bonsoir à tous bonsoir à toutes ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui répond enfin en partie un qui brode en fait autour d'une remarque qui a été laissé à l'issue d'une de mes vidéos cette personne s'interroge sur la souffrance du pervers j'en ai parlé dans une autre vidéo mais là je voudrais rajouter des éléments elle indique cette personne à un moment donné de son texte qui est assez long qui est même très long que finalement le pervers est parfaitement heureux lorsqu'il a une ou plusieurs victimes suffisamment croustillante et qu'il est malheureux quand il n'a pas de victime sous la main sous la dent plutôt exactement alors en fait effectivement je suis plutôt d'accord avec ça mais je pense que ce n'est peut-être pas aussi simple je vais peut-être préciser deux trois choses que j'ai interprété un petit peu différemment enfin ce sont plutôt des nuances qu'autre chose alors effectivement quand le pervers narcissique ou quand la personne manipulatrice a une victime ça peut être son épouse son mari un ami une amie en général il a plusieurs victimes sous la main une seule ne peut pas suffire il s'oublie lui-même en fait il projette des choses négatives sur la personne avec laquelle il vit ou sur ses amis enfin entre guillemets au lieu de de se faire un autre reproche il est fait à autrui quand on il balance en fait tout ce qui est négatif tout ce qu'il n'accepte pas en lui il va le reprocher à son conjoint sa conjointe à ses amis il va dire machin il est paresseux il n'est pas propre il est indiscipliné qu'est ce qu'on peut imaginer tout ce qu'on peut imaginer tout est possible il va il va reprocher à son conjoint à sa conjointe en général puisque c'est la personne la plus proche tout ce qui ne va pas chez lui dont il a conscience en fait il a quand même une analyse de ce qu'il est il va dire j'ai vu d'ailleurs des des personnes alcoolisées très très alcoolisées qui voyait des alcooliques partout un qui projetait cet alcoolisme sur les autres les alcooliques c'était les autres et pas eux voilà le pervers c'est un peu ça qui fait finalement tout ce qui est négatif toute sa boue il s'en débarrasse et donc il se trouve absolument lavé de toutes ses ordures et son image de lui même est très favorable en plus sa victime qui souvent n'a d'ailleurs pas les défauts dont qui lui prête qui lui qui lui fait endosser eux s'en trouvent finalement diminué déprimé commence à ne plus bien réagir et peut-être va-t-il à faire sombrer dans l'alcool il reproche être alcoolique alors qu'au début elle n'y est pas mais peut-être que cette souffrance va faire plonger qui sait je prends un exemple au hasard comme ça et donc ça va confirmer ses hypothèses en plus toutes ces hypothèses sur la nullité de sa femme ou de son mari vont être confirmés au bout d'un moment puisqu'il va les pousser finalement à se dégrader et donc ça va confirmer une partie du moins des reproches qui lui fait alors quand il se trouve effectivement sans victime le pervers narcissique ou la perverse narcissique qui a une mauvaise image de lui même ou d'elle même finalement au fond de et évidemment puisque c'est ça le ils essaient d'oublier cette mauvaise image en écrasant quelqu'un d'autre c'est comme un quelqu'un qui est en train de se noyer le pervers une personne vient pour le sauver ou la sauver et il il l'enfonce c'est à dire que il noie la personne qui vient la sauver il se noie à terme il va se noyer lui même c'est quelqu'un qui va scier la branche sur laquelle il est installé ou qui va se tirer une balle dans le pied vous avez tous compris ça je pense depuis le temps qu'on en parle sauf ceux qui découvrent la thématique et donc s'il n'a pas cette victime toutes cette chose toutes ces choses négatives vont revenir sur lui et effectivement j'ai eu ça j'ai eu des j'ai connu des pervers que j'ai recroisé alors qu'ils n'avaient plus de victimes sous la main et je pense notamment d'ailleurs je vais aborder ce sujet aux pervers homo c'est plus difficile pour un homo de trouver un conjoint ou une conjointe donc ils sont plus à même de finalement de se regarder eux mêmes à un moment donné d'être seul bon ils peuvent avoir des amis mais les amis on les a pas autant sous sa coupe qu'un conjoint ou une conjointe c'est pas pareil donc ils sont plus à même peut-être je c'est une hypothèse que je fais mais je suis pas sûr d'être dans le faux d'être confronté à leur réalité et si les pervers étaient isolés finalement et confrontés à la réalité peut-être qu'ils guériraient ou du moins ils sombreraient dans une dépression et peut-être seraient-ils en mesure d'évoluer mais à mon avis c'est impossible c'est un cas théorique mais en pratique ils sont toujours en relation avec quelqu'un qui va les nourrir ne serait-ce qu'un tout petit peu et voilà et donc ces pervers quand ils sont dans cette situation j'en ai vu qui vraiment prenaient conscience des choses et ce n'était pas pour me flec pour me me harponner à ce n'est pas ça je les sentis à ce moment là et ça m'avait intrigué à l'époque puisque je ne comprenais pas complètement le sujet je n'avais pas étudié le sujet et me disait mais la vie me semble très vide et il disait avec sincérité ça j'en suis persuadé je ne suis pas quelqu'un d'intéressant il en avait conscience à ce moment là je ne suis pas quelqu'un d'intéressant je ne suis pas beau je ne suis pas intelligent etc et là ça n'était pas de la manipulation alors que ça peut être effectivement de la manipulation aussi il faut faire attention aussi voilà donc donc le pervers qui est avec une ou plusieurs proies nourrissante plusieurs victimes nourrissante à l'illusion d'être heureux il ne l'est pas réellement puisqu'il s'oublie et quand il est sans victime c'est un cas théorique qui ne dure pas très longtemps à mon avis et bien là il peut se retourner sur lui-même et envisager la réalité de ce qu'il est du moins en partie et d'ailleurs nous même quand nous avons un problème et regardez les choses telles qu'elles sont quand on on a un propre problème et bien ça peut aider de s'apesantir sur le problème d'un autre là c'est positif mais on pense quand on est centré sur une autre personne on oublie ses problèmes si toutefois ils ne sont pas trop lourds quand même c'est pour ça que quand on quand quelqu'un est malade si on lui parle de quelqu'un d'autre une fois qu'on a écouté évidemment qui est aussi malade ça permet non pas de faire preuve d'altruisme c'est d'oublier ça en se penchant sur quelque chose d'autre tout simplement c'est une fin bon là c'est pas tout à fait comparable à ce que je raconte mais ça renvoie quand même à ça fait diversion je dirais que la victime elle fait aussi diversion d'ailleurs quand on a un grave problème il nous arrive de nous focaliser sur des petits problèmes des problèmes du moins moins graves qui nous permet de faire diversion et d'oublier le problème de fond et parfois quand on a un grave problème existentiel lié à la mort lié au devenir de l'être humain comme je peux avoir moi et bien de se focaliser sur des tâches ménagères et de se dire que l'important oh là là mon dieu c'est catastrophique il faut que je nettoie cette pièce à fond faut que je trie mes livres ou trie mes papiers faut que je termine ce de l'écriture de ce livre ça permet un peu d'oublier un problème plus grave mais là je je déborde du sujet et je ne vais pas déborder davantage je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à très bientôt